En avril 2015 sort en salle le film Fast & Furious 7, un énorme succès commercial qui pourtant aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, à peine deux mois après le début du tournage, en novembre 2013, un drame se produit. Paul Walker, l'un des acteurs en tête d'affiche, trouve la mort dans un accident de voiture. L'équipe du film est dévastée, et il faudra attendre cinq mois pour que le tournage reprenne, avec pour objectif de rendre hommage à l'acteur disparu. Le problème, c'est que Paul Walker était loin d'avoir tourné toutes ses scènes. On fait alors appel au studio d'effets spéciaux de Peter Jackson, Weta Digital, et aux deux frères de Paul, Caleb et Cody, qui lui ressemblent très fortement. Tandis que les frères Walker servent de doublure pour le corps de leur frère, le visage de Paul est entièrement recréé en 3D à partir d'images existantes, mais aussi de scans des visages et de la peau de Caleb et Cody. Au total, 350 plans seront ainsi tournés. Ce que viennent d'accomplir les équipes du film ressemble à s'y méprendre à une technologie qui est aujourd'hui en train d'exploser, le deepfake. Le deepfake, contraction de deep pour deep learning et de fake pour faux, est une technique d'hypertrucage qui repose sur l'intelligence artificielle. Elle consiste à surimposer sur une piste vidéo ou audio existante une nouvelle piste créée artificiellement. Alors, d'où viennent les deepfakes ? Comment fonctionnent-ils ? Et surtout, quels sont les usages et mesusages qui en sont faits ? Je suis Gauthier Delplace, vous êtes sur GeoSpoil et au Quai des Savoirs à Toulouse. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux deepfakes. Vous l'aurez compris, les deepfakes sont une forme de manipulation des images. Mais on n'a pas attendu l'avènement du numérique pour commencer à truquer des photos. Prenez celle-ci par exemple. Elle représente le général américain Ulysse Grant à City Point en 1864. Sauf que cette photo, on n'est pas une. C'est en fait un montage réalisé en 1902 à partir de trois clichés différents. Autre exemple, cette photo de Lénine, donnant un discours en 1920. Rien d'anormal à première vue, si ce n'est que la photo est un peu sombre. Eh bien, c'est parce qu'elle a été retouchée pour supprimer, en bas de l'image, Trotsky. Qui était au départ un allié de Lénine, mais qui, des années plus tard, sous le régime de Staline, devient un ennemi de la nation. Alors, à l'époque où ces clichés ont été retouchés, pas de Photoshop et encore moins d'intelligence artificielle. Non, il fallait manipuler directement la photo avec de la gouache, du charbon, ou intervenir lors du développement des négatifs. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Et d'un simple glissement de doigt, on peut retoucher une photo très facilement. Maintenant, qu'en est-il des deepfakes ? Eh bien, comme pour beaucoup de technologies, il va falloir se tourner vers le milieu académique pour en trouver les premières traces. En l'occurrence, il faut remonter en 1997 avec le projet Vidéo Rewrite, qui permet alors de créer une vidéo d'une personne prononçant des mots qu'elle n'a pas prononcés dans la vidéo d'origine, mais dans un autre fichier audio. Il s'agit du premier système à automatiser ce processus à l'aide du machine learning. Au fil des années, la technologie se développe et les applications aussi. On peut par exemple citer Face to Face, sorti en 2016, qui permet de modifier l'expression du visage d'une personne en vidéo en réaction à celle d'une autre personne, tout ça en direct. On peut aussi évoquer, un an plus tard, le projet Synthesizing Obama, qui permet de modifier une vidéo d'Obama pour lui faire dire n'importe quelle phrase issue d'un autre de ses discours. La technologie marche tellement bien que ça fonctionne même avec des imitateurs. Arrive donc 2017 et c'est à la fin de cette année que les deepfakes vont vraiment exploser et sortir du domaine académique, notamment sur le réseau social Reddit. La raison principale de ce succès, je vous la présenterai un peu plus tard, mais d'abord voyons à quoi peuvent servir les deepfakes. Au-delà de l'aspect humoristique, vous avez peut-être déjà vu des deepfakes avec Tom Cruise ou Nicolas Cage, plusieurs champs d'applications s'ouvrent pour cette nouvelle technologie. Premièrement, et c'était déjà un des objectifs de vidéo rewrite en 1997, le doublage. Si vous êtes plutôt du genre « Regardez vos films en VF », il faut bien dire que dans certains cas, le manque de synchronisation entre les lèvres de l'acteur et la voix du doublage, ça peut être un petit peu chiant. Là, on voit bien l'intérêt des deepfakes. Permettre une immersion plus importante, même quand on ne regarde pas le film en version originale. Et toujours dans un souci d'immersion, certains films vont beaucoup plus loin. C'est le cas de « Welcome to Tchétchénia », un documentaire sorti en 2020. Dans ce film, tourné en Tchétchénie, on suit un groupe d'activistes qui œuvrent à lutter, au péril de leur vie, contre le pogrom anti-LGBTQ actuellement en place dans cette république russe. Au fil du documentaire, on peut apercevoir les visages de plusieurs activistes et victimes, ce qui pourrait leur causer du tort. Mais le réalisateur, David Frens, a décidé de ne pas flouter ou cacher ces visages. Pour leur laisser toute leur humanité, il a fait le choix de les remplacer par des deepfakes, à partir de visages d'acteurs consentants au projet. Au-delà de la prouesse technologique, les deepfakes peuvent donc aussi revêtir une dimension artistique. Pour terminer sur ce point, je vous recommande d'aller jeter un œil à deux œuvres. D'abord, le court-métrage « Un emozione per sempre 2.0 » de Joseph Ayerl, qui a utilisé cette technologie pour projeter une actrice italienne phare des années 80, « Ornella Mooty » dans le présent, en la surimposant au corps de Kendall Jenner. Ensuite, je vous invite à aller découvrir le Zizi Show de Jake Elves, qui est un cabaret interactif en ligne mêlant performance drag, questionnements sur les identités queer, et bien sûr, les deepfakes, à partir desquels sont générés tous les corps présents dans le show. Dans le champ des possibles, on voit donc que les deepfakes ont un bel avenir devant eux. Mais maintenant que je vous ai présenté leur histoire et à quoi ils peuvent servir, laissez-moi vous expliquer comment ils sont créés. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le deep de deepfake vient de deep learning, une forme d'intelligence artificielle qui se base sur l'utilisation de réseaux neuronaux organisés en différentes couches. Mais alors, à quoi ça ressemble ? Eh bien, prenons un exemple où on souhaite estimer la probabilité qu'il pleuve demain. Donc ça, c'est la probabilité de pluie, la couche de sortie, c'est le résultat qu'on cherche. Pour arriver à ce résultat, on va fournir à notre réseau des données. Donc c'est ce qu'on appelle les entrées, et ici ça pourrait être la température, l'humidité de l'air, le vent ou la pression ambiante. Eh bien, entre ces deux couches, ici, on va avoir des couches cachées, qui sont en fait constituées de neurones, donc c'est des fonctions mathématiques, qui vont avoir pour objectif, à partir des données en entrée, de nous donner le résultat en sortie. Et dans le cas du deep learning, tout ce processus est fait directement par le réseau. C'est-à-dire que c'est lui qui cherche quels sont les meilleurs paramètres à utiliser pour arriver au résultat voulu. Maintenant, si je mets en entrée un visage et que je veux retrouver ce visage en sortie, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien là, le réseau va découper le visage en plein de petites caractéristiques, et chaque couche va créer des structures de plus en plus complexes, en additionnant ces petites caractéristiques jusqu'à arriver au visage final. Alors évidemment, tout ça, ça ne se fait pas en un coup. Il faut que le réseau apprenne à trouver les meilleures caractéristiques pour reconstituer le visage. Et ça, c'est la phase d'apprentissage. Maintenant, voyons un peu plus en détail l'architecture du réseau dans le cas des deepfakes. Souvent, on va utiliser ce qu'on appelle un auto-encodeur. Donc c'est un type de réseau dans lequel on cherche à reproduire en sortie ce qu'on a mis en entrée. Donc dans notre cas, un visage. Dans un auto-encodeur, vous allez donc avoir deux parties. L'encodeur et le décodeur, avec au milieu, qui est commun à ces deux parties, ce qu'on appelle l'espace latent. Dans un premier temps, l'encodeur va compresser en quelque sorte notre image, et on va donc obtenir dans l'espace latent une version très simplifiée de celui-ci, avec seulement ses caractéristiques les plus essentielles. D'ailleurs, ça ne ressemble pas forcément à un visage. Ensuite, le décodeur va décompresser ce qu'on peut appeler le visage latent, pour lui redonner des détails et essayer de revenir au visage original. Bon, là vous allez me dire, super, mais ça ne servit à rien ce que tu as fait. Eh bien parce qu'en fait, pour faire un deepfake, on va utiliser deux auto-encodeurs. Un pour le visage source, et un pour le visage cible. Et attention, ces deux auto-encodeurs, ils ne vont pas être totalement indépendants, puisqu'ils vont avoir le même encodeur. Pourquoi ? Eh bien de cette façon, ce sont les mêmes caractéristiques importantes qui seront reportées dans l'espace latent. Donc en gros, dans les deux cas, ce seront les mêmes caractéristiques qui seront reconnues comme essentielles dans un visage. En revanche, chaque réseau aura son propre décodeur. Et là, on a pratiquement notre deepfake. Une fois que la phase d'apprentissage est terminée, pour les deux réseaux, c'est-à-dire que le décodeur A arrive bien à reconstituer le visage A, et que le décodeur B arrive bien à reconstituer le visage B, eh bien on n'a plus qu'à inverser les deux décodeurs. Regardez. Admettons que je veuille construire le visage B avec les caractéristiques du visage A. Les caractéristiques du visage A, elles se trouvent dans son espace latent, ici. Et pour reconstruire le visage B, j'ai juste à utiliser le décodeur B. Donc, si je fais ça, je vais obtenir ceci. Le visage B a bien été reconstitué à partir des caractéristiques du visage A. Et évidemment, on peut faire la même chose en bas, c'est-à-dire avoir le visage A avec les caractéristiques du visage B. Et voilà, on a créé un deepfake. Bon, on vient de voir comment les créer. On a vu précédemment quels sont les usages qui pouvaient en être faits. Mais il y a un aspect des deepfakes que je n'ai pas encore évoqué. Cet aspect, c'est en partie la raison de leur explosion fin 2017, et ça représentait en 2019 96% de tous les deepfakes mis en ligne, les deepfakes pornographiques. J'ai éludé cette partie jusqu'à présent, mais c'est bien à cause de ça que les deepfakes ont connu une explosion de popularité fin 2017 sur Reddit. Le principe, vous l'avez sûrement compris, remplacer le visage d'une actrice X par le visage d'une personnalité connue. Ou pas d'ailleurs. Et malheureusement, ce sont surtout les femmes qui sont prises pour cible. Voici ce que déclarait à ce propos l'actrice Scarlett Johansson, touchée par le phénomène, dans une interview au Washington Post fin 2018. Rien ne peut empêcher quelqu'un de découper et de coller mon image ou celle de n'importe qui sur un autre corps et de rendre ça réaliste. Ça ne m'affecte pas énormément, parce que les gens supposent que ce n'est pas vraiment moi sur le contenu pornographique. Mais je pense que c'est une quête inutile d'un point de vue légal. Surtout parce qu'internet est un vaste vortex de ténèbres qui se dévore lui-même. Évidemment, la situation est différente pour quelqu'un qui perd son emploi, parce que son image a été utilisée de cette façon. En effet, les deepfakes peuvent être utilisés dans le cadre du revenge porn, ou porno-divulgation en français. C'est une pratique qui consiste à diffuser du contenu sexuellement explicite impliquant une personne sans que celle-ci ait consenti à sa diffusion. Le but est souvent de blesser, d'humilier, voire carrément de faire du chantage. Et avec les deepfakes, il est donc possible de créer ce genre de contenu même sans vidéo originale sexuellement explicite. Face à l'ampleur du phénomène, mais surtout aux conséquences potentiellement désastreuses qu'il peut engendrer, les entreprises du net font de plus en plus d'efforts pour limiter la diffusion de ces contenus. Malheureusement, tout le monde ne joue pas le jeu. Et les deepfakes continuent à se développer, dont un autre genre en particulier, les deepfakes politiques. Et oui, l'avantage avec les femmes et les hommes politiques, c'est qu'on peut trouver très facilement sur internet des dizaines d'heures d'interviews filmées. Bien cadrées, bien éclairées. Parfaits pour entraîner un logiciel de deepfake. Récemment, par exemple, une vidéo montrant Volodymyr Zelensky appelant son armée à déposer les armes a été diffusée sur une chaîne de télévision ukrainienne. La vidéo est un deepfake. Assez mal réalisée d'ailleurs. Mais elle a réussi à être diffusée après que la chaîne en question ait été piratée. Le danger, c'est qu'avec plus de temps et de moyens, les deepfakes politiques deviennent de plus en plus réalistes. Prenez par exemple cette vidéo, réalisée par BuzzFeed sur Barack Obama. Ici, la chaîne s'est associée avec l'acteur américain Jordan Peele pour réaliser ce trucage avec une portée pédagogique, celle de mettre en garde le grand public. Vous voyez donc que les deepfakes, bien qu'ils constituent un outil hyper intéressant, peuvent devenir dangereux. Pour lutter contre les contenus malveillants, il faut donc développer des solutions. Et ça tombe bien, parce que ça existe. Pour commencer, on peut travailler sur la détection des deepfakes. Et on va voir qu'il y a deux approches. La première, c'est l'approche directe, où on va chercher des artefacts spécifiques. Et oui, parce que quand vous créez un deepfake, ça va forcément laisser des traces, même infimes, sur la vidéo, qui vont ensuite pouvoir être identifiées plus ou moins facilement par un algorithme. On peut par exemple regarder le fondu. Donc en gros, les bordures du visage incrusté sur le visage original. On peut aussi regarder l'environnement. Donc est-ce qu'il y a une différence entre le fond et l'arrière-plan, ou est-ce qu'il y a un problème avec les lumières ? Ensuite, le comportement. Est-ce que la personne sur la vidéo a les mêmes mimiques ou expressions que celles qu'elle emploie d'habitude ? Dans la même veine, on peut regarder la physiologie. Là, c'est assez stylé. Il y a des algorithmes qui sont capables de monitorer les battements cardiaques sous la peau ou le clignement des yeux. Et s'ils sont irréguliers, ils veulent détecter. On peut aussi regarder la synchronisation entre le son et les lèvres. Parce qu'il y a beaucoup de deepfakes qui réussissent mal sur les phonèmes où la bouche est totalement fermée. Comme pour les sons en B, P ou M. Pour finir, on peut aussi regarder l'image d'un point de vue technique. Est-ce qu'il y a des tremblements ? Est-ce qu'il y a des différences de fréquence dans les images ? Des clignotements ? Des choses comme ça. Ensuite, on a une approche indirecte, plus large. Où là, on ne va pas se contenter de chercher un type d'artefact en particulier, mais plutôt regarder la vidéo dans son ensemble. D'abord, on a les modèles par classification qui ont été entraînés et à qui on a dit ça c'est un deepfake et ça c'est une vidéo normale. Et donc, une fois qu'on les déploie, ils vont eux-mêmes essayer de classer la vidéo à analyser en fonction de ce qu'ils ont appris. Et ensuite, on a les modèles qui détectent les anomalies. Eux, on les a entraînés avec des images normales et en voyant des deepfakes, ils doivent pouvoir voir s'il y a quelque chose qui cloche et donc ça peut être n'importe quoi dans la liste d'artefacts qu'on a vu juste avant. Donc tout ça, c'est pour détecter des deepfakes déjà existants. Mais on peut aussi faire de la prévention pour éviter qu'ils soient produits dès le début. Pour ça, certains auteurs proposent de mieux tracer l'origine des fichiers multimédia. Par exemple, en ayant recours à des systèmes basés sur la blockchain. Alors la blockchain, non, je déconne. On peut aussi carrément faire de la contre-attaque. En gros, on va volontairement perturber nos images pour qu'elles ne soient pas reconnaissables et donc inutilisables par un logiciel de deepfake. Alors là, vous vous dites sûrement « Oui, mais bon, j'ai pas trop envie d'aller bousiller mes photos avant de les poster, quoi. Sinon, aucun intérêt. » Eh bien, le truc génial, c'est qu'à l'œil nu, c'est imperceptible. Regardez par exemple cette image. Il y a une modification qui a bien été apportée. Et je sais pas vous, hein, mais moi, j'arrive pas du tout à faire la différence entre les deux images. Dans toute cette lutte contre les deepfakes et pour aider au développement de méthodes de détection et de prévention, comme celle qu'on vient de voir, il existe plusieurs bases de données. On peut par exemple citer DFD de Google, DFDC de Meta, ou encore CélèbreDF d'un groupe de chercheurs américains et chinois. Au final, ce sont des dizaines de milliers de deepfakes identifiés comme tels qui sont à disposition pour entraîner des modèles qui permettent de lutter contre le phénomène. À l'heure actuelle, on est dans une véritable course à l'armement. Les logiciels de détection s'améliorent, mais la qualité des deepfakes aussi. Au bout d'un moment, créer un deepfake pourrait devenir trop fastidieux, mais se reposer uniquement là-dessus et le développement de contre-attaques pourrait ne pas suffire et engendrer une poursuite de l'escalade technologique. Quoi qu'il en soit, les deepfakes n'ont pas fini de faire parler d'eux. Dans cette vidéo, je n'ai abordé que les deepfakes pour remplacer un visage, mais ils peuvent être utilisés, souvent de façon malveillante, pour d'autres applications. Fraude médicale, fausses empreintes digitales, faux bilan financier, etc. Vous avez peut-être même entendu l'histoire d'un CEO qui s'est fait arnaquer de plus de 200 000 euros au téléphone. Le ou les coupables ont utilisé un deepfake audio pour reproduire la voix d'un supérieur hiérarchique pour lui demander d'effectuer un virement sur un compte bancaire. Pour finir, au-delà de la bataille technologique et des mésusages, gardez à l'esprit qu'un deepfake, ce n'est qu'une technologie. Elle n'est pas bonne ou mauvaise. Tout dépend de ce qu'on en fait. Dans tous les cas, plus il y aura de personnes qui connaissent les deepfakes, plus nous serons à même, collectivement, de lutter contre leurs dérives. Aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à la partager autour de vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci encore au Quai des Savoirs de m'avoir accueilli et je vous dis à bientôt ! Et je clap, 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 c'est ma façon d'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Having a good time